Musique 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 Salut tout le monde j'espère que ça va, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop trop envie de vous faire c'est une vidéo que j'ai vu sur Youtube y'a pas très très longtemps sur la chaîne de Lorette donc je vous mets bien sa chaîne dans la barre d'info enfin dans le petit i et j'ai trouvé le concept trop 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 bien, en gros les yeux bandés, j'ai pas vraiment me bandé les yeux j'ai juste pas regardé ce que je fais, je vais commander sur Asos pour 5 ou 6 articles et je vais les commander sans regarder ce que je commande, alors vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ça, c'est un peu bizarre de dépenser son argent sans savoir vraiment ce qu'on prend mais c'est simplement pour voir si de hasard fait bien les choses peut-être pour découvrir des choses que j'aurais pas acheté de base, par contre je vais pas aller trop trop loin dans le truc, je vais quand même aller dans les marques que j'aime bien pour pas trop me tromper parce que bon, j'espère qu'il y a même des choses qui vont me plaire parce que si tout le monde la vidéo je vous dis que j'aime pas c'est pas ouf, donc je vais choisir des choses sur Asos sans regarder et voilà, après je prends pas un très grand risque parce que je peux tout renvoyer si ça me plaît pas genre sur Asos on peut renvoyer assez facilement du coup voilà c'est pas trop non plus un énorme risque que je prends bref du coup je vais prendre mon téléphone et je vais tout simplement commander je vais aller sur Pretty Little Things pour commander parce que j'ai lu assez beau, c'est une marque que j'aime bien bon je regarde pas c'est un pantalon, j'en ai un qui ressemble c'est un pantalon carotte fine rayure de chez Pretty Little Things à 27,89€ il y a ma taille, ok je le prends au moment ça va, genre j'en ai un assez similaire du coup bon c'est pas non plus un très grand risque je pense pas que je vais le garder du coup, enfin on va voir quand je vais le recevoir mais j'en ai un qui ressemble ensuite on va aller sur Bershka parce que Bershka c'est une marque quand même que j'aime beaucoup ok je regarde pas, j'ai envie de tricher c'est horrible prends ça oh my god non c'est un jean rouge genre je kiffe le rouge, genre j'en porte un mon joli mais genre en jean, genre ça m'a toujours intriguée, genre après il est beau, genre j'adore la boucle maintenant il est rouge, je sais pas il m'a l'air court, je sais pas, on verra mais je le prends, genre je joue le jeu mais je pense pas que je vais le garder lui par contre on verra, ensuite on va aller sur Reclame Vintage j'espère que je pourrai avoir une tenue j'adore Reclame Vintage mais c'est super cher ok je regarde pas, je regarde pas ok ok 50 euros le t-shirt c'est un t-shirt top Vichy court épaules dénudées j'adore les épaules dénudées, j'adore le Vichy maintenant les petites fleurs brodées ça fait un peu cul cul genre je sais pas trop si je vais aimer maintenant on va reporter, c'est vrai que c'est non mais 50 euros j'aurais jamais acheté ça donc j'espère que je vais être surprise en bien parce que ma phobie ok continue j'ai trop trop peur ok new look une combinaison style bardo à volant ça par contre j'ai très très peur parce que j'adore le rouge mais en petite quantité genre une tenue toute rouge j'ai trop peur de pas l'assumer maintenant à voir je vais la prendre en 32 il y a ma taille ou pas ouais ok à voir portée mais peut-être pour l'été ça serait une peau bronzée etc ça peut être sympa un truc que je veux à tout prix c'est prendre une paire de lunettes de soleil et une paire de lunettes de vue parce que cet été je vais porter des lunettes de vue du coup on va aller chercher des lunettes de soleil et des lunettes de vue et je pense que ça sera bon je suis pas m'embêtée je vais prendre la première un soft design lunettes de soleil et de bonheur style années 90 ça va elles sont sympas à voir portées genre je suis pas emballée genre je les aurais pas achetées de moi-même à voir on verra porter mais pourquoi pas pareil lunettes de vue je vais pas m'embêter je vais prendre les premières ouais elles sont toutes simples dommage je voulais un truc plus mais bon bref c'est pas grave mais faut que je regarde portée pourquoi pas sérieux d'ailleurs ça m'habituera à porter des lunettes de vue du coup je vais passer la commande et je vous retrouve bah quand j'ai reçu le colis genre dans 4-5 jours je pense pour déballer ça avec vous du coup voilà on se retrouve juste après mais pour moi dans 4-5 jours voilà ok donc j'ai reçu ma petite commande déchets à sauce on va l'ouvrir ensemble et on va voir du coup si ce que j'ai commandé ça me plaît ça me va tout ça bref du coup voilà mon petit colis je vais regarder ça avec ah ça j'adore genre je suis archi contente j'ai du coup le récapitulatif de ce que j'ai acheté on va regarder bah du coup si ça me plaît la première chose c'était le pantalon de chez Pretty Little Things donc euh voilà il est comme ça j'en ai un en c'est similaire mais je pense que je vais le garder parce que la matière elle est assez fluide et il m'a pas l'air très 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 long genre je pense qu'il arrive à peu près au dessus de la cheville et je me dis que ça pour cet été ça va vraiment bien passer avec un petit bandou un crop top ou quoi ou un body c'est genre trop le genre de pantalon que je vais bien aimer porter du coup ça c'est un bon point maintenant à voir porté comment il va mais ouais donc ça c'est bon le laser a pas fait ces choses parce que clairement j'en ai un assez similaire que ça du coup voilà ça j'aime bien c'est pas transcendant mais j'aime bien ensuite j'avais pris euh je vais me faire prendre dans l'ordre ensuite j'avais le pantalon de chez Vachka il est là ça j'ai vraiment peur parce qu'un jean rouge genre ça sort tellement de ma zone de confort j'ai jamais mis ça de ma vie genre j'ai des jogging rouge mais alors un jean rouge ça je suis pas sûre que je vais aimer ça j'ai peur les gens la couleur est archi flash oh my god je sais pas du tout ça genre je suis archi mitigée il est archi beau genre il est hyper beau maintenant genre un jean rouge genre c'est hyper original je sais pas si je vais l'assumer mais en tout cas il est beau maintenant je pense qu'il a l'air d'être court je sais pas il faudrait que je l'essaie mais j'aime vraiment beaucoup le détail de la fermeture après je pense que dans toute la commande c'était des trucs qui me faisaient plus peur parce que genre un jean rouge genre après faut voir porter faut voir comment je peux le porter aussi parce que j'ai pas trop d'idées là maintenant mais je verrai ça je vous dirai du coup vraiment le try-on si je le garde ou pas mais en tout cas il m'a l'air d'être plutôt mignon on va voir porter ensuite j'avais ce petit haut là de chez Reclame Vintage je sais absolument pas si je vais le garder parce qu'en plus il m'a coûté 50 euros genre il était trop cher ce haut c'est pas trop mon style après je pense que c'est de la bonne qualité ah si il est beau ça j'aime bien genre les ouais la matière elle a l'air d'être vraiment ouf donc c'est un haut bah du coup épaules déannudées en motif Vichy c'est juste en fait le détail des fleurs ici qui me genre ça faisait un peu trop genre ouais fifi et tout mais le fait qu'il soit fort resserré au niveau du ventre et tout je pense que ça peut être vachement beau porter maintenant avoir porté parce que clairement je sais absolument pas si c'est le genre de chose que je vais mettre pour le hasard c'est quand même joli genre je pense que ça sera bien maintenant de moi-même je l'aurais pas acheté parce que 50 euros un petit bout de tissu comme ça je trouve que c'est assez abusé maintenant après je pense que la qualité est bonne et que c'est une bonne marque le vintage mais ouais c'est vrai que c'est assez cher je trouve on va continuer par le dernier vêtement mon dieu ça passe trop vite on finira par les accessoires ok alors ça j'ai trop peur ok ça je le sens absolument pas mal alors absolument pas ça me fait trop 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 peur ok bon c'est du coup une combi rouge de chez New Look parce que je voulais absolument prendre genre une tenue avec un haut un bas genre du coup bon bah j'ai trouvé deux pantalons et un haut mais je voulais absolument soit m'acheter une tombie une robe ou quoi et du coup combi c'était mieux qu'une robe parce que je porte plus de combi que de robe bref et du coup c'est une combi épaule dénudée elle m'a l'air d'être fort petite par contre je l'ai pris en quelle taille 32 ouais normal avec un volant rouge ça par contre c'est vraiment à voir porté je sais pas du tout si ça va m'aller je vous montrerai à porter mais ça clairement si ça me va ça peut être super joli faut voir vraiment porter mais ça peut être sympa à voir maintenant je sais pas parce que c'est une look petite je viens de voir et je suis fermée 70 je ne sais pas mais comme ça ça me choque pas donc je pense que ça va m'aller mais voilà ça c'est clairement un truc que je n'aurais jamais acheté de mon plein gré mais genre du coup ça va peut être me faire découvrir un truc maintenant est-ce que je vais assumer de me promener dehors tout en rouge genre c'est un peu une couleur qui attire l'oeil quand même de ouf ça je suis mitigée mais on verra porter et on verra si je le garde ok donc en ce qui concerne la combi j'aime vraiment beaucoup je la trouve trop trop belle pour l'été ça va être parfait seul bémol c'est que au niveau d'ici elle sert beaucoup trop genre je pense que limite je pense qu'on s'en passe plus je peux vraiment pas bouger donc je pense la recommander en 34 30 tailles au dessus parce que là clairement elle sert beaucoup trop et c'est pas du tout agréable mais sinon je la trouve super jolie ensuite il y a les deux paires de lunettes alors pour la petite histoire je voulais absolument prendre des lunettes des fausses lunettes de vue parce que je prends des lunettes de vue dans genre 3 mois je dois porter des lunettes de vue du coup je voulais absolument voir comment ça rendait et surtout m'habituer à me voir avec des lunettes de vue et je voulais prendre des lunettes de soleil du coup on va voir alors on va commencer par les petites lunettes de soleil je sais absolument pas si ça va m'aller c'est pas du tout une forme qui m'inspirait quand j'ai commandé enfin elles sont jolies mais je sais pas si ça va m'aller du tout ouais elles sont jolies maintenant est-ce qu'elles me vont genre ça fait vraiment hyper original par contre elles sont de très mauvaise qualité genre vraiment elles sont cassées je vous demande pas elles sont cassées les lunettes elles sont de très mauvaise qualité mon dieu alors je sais pas si ça me va mais je sais pas du tout si ça me va ou pas genre j'ai aucune idée maintenant vu comme ça c'est vrai qu'elles sont assez originales après si ça me va pas je vais pas forcer mais je sais pas je suis mitigée sur cette paire je sais absolument pas si je vais les garder mais bon en tout cas la qualité elle est vraiment pas ouf genre on a du mal à redresser les branches après c'est pas des rebats non plus quoi c'était à 60 et ensuite j'ai commandé du coup une paire de fausses lunettes de vue ça par contre ça me fait peur parce que du coup je sais pas si j'ai une tête à lunettes de ouf genre elles sont jolies genre il y avait des formes beaucoup plus extravagantes j'aurais pu tomber sur pire là elles sont assez simples maintenant je pense que je sais absolument pas si ça va genre je sais pas dites moi ça en commentaire j'ai l'impression que je fais plein de reflets je sais pas du tout si les lunettes de vue me vont j'espère parce que je vais devoir en porter j'ai l'air bien avec ça je sais absolument pas si je vais les garder aïe mais pourquoi pas de toute façon je vous dis si je les garde ou pas mais je ne sais pas en tout cas j'aurais pu tomber sur pire ok résumé de tout vu l'ensemble comme ça les choses sont assez jolies c'est vrai que le Hazard a pas mal bien fait les choses parce que j'aurais pu tomber sur des choses qui me ressemblent absolument pas là en l'occurrence c'est quand même des couleurs qui restent des couleurs que je porte même si le rouge j'en porte mais en petite quantité on va dire là c'est vrai qu'un jean rouge et une combinaison de tout rouge c'est pas un truc que j'aurais acheté de moi même mais du coup peut-être que ça va me donner envie de porter plus de couleurs en ce que vous avez le maillot Vichy je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est maintenant à pouvoir porter ça tombe il va vraiment me plaire et le pantalon voilà il est basique je trouve pas qu'il est transcendant mais il est basique au niveau des paires de lunettes de soleil elles m'ont l'air sympa maintenant je sais pas si c'est vraiment elles vont avec la forme de mon visage mais elles sont jolies genre très très contente de ça je vous conseille de faire ça sans vraiment commander mais genre simuler une commande à l'aveugle vous pouvez être surpris et ce qui est cool en fait sur Assa c'est que si ça ne voit pas vous pouvez renvoyer donc genre vous pouvez vous amuser à faire des commandes m'assure avec l'autorisation de vos parents à l'aveugle et renvoyer s'il est nécessaire ou même tout renvoyer juste pour le kiff ça pourrait être sympa en tout cas moi je suis loin d'avoir fait ça genre je trouve ça assez original comme vidéo et surtout les trucs me plaisent pas mal en tout cas j'ai pas encore essayé donc je vais pas trop m'avancer du coup voilà j'espère que cette vidéo vous a plu cette vidéo est terminée n'hésitez pas du tout à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît ou pas que je sache si je continue à faire ce genre de vidéo sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye